C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour une émission un peu spéciale. On va parler du centre de formation des Sharks d'Antibes aujourd'hui avec Benjamin Paviani, l'entraîneur des U18, et Marius Ponce, le capitaine des espoirs. Ça va messieurs ? Ça va très bien et toi ? Extrêmement bien, content d'être ici. Je suis très ému de vous recevoir tous les deux pour une belle émission. On va parler des deux équipes, on va commencer un peu avec les espoirs. Marius, vous avez fini votre première phase, vous vous qualifiez pour la poule haute. Parle-nous un petit peu, vous finissez deuxième de votre poule derrière Saint-Charles-Andrézieux. Comment s'est passé un petit peu ces premières rencontres de la saison ? On a eu un début de saison un peu poussif, on a enchaîné trois défaites au début. Après, c'est vrai qu'on avait pas mal de nouveaux joueurs et un nouveau collectif, donc il fallait un peu remanier tout ça et trouver des automatismes. On s'est bien rattrapé en enchaînant quatre victoires de suite derrière ces trois défaites. Ce week-end, on est allé à la fosse sur mer et on a gardé le goal à verrage et donc fini deuxième de cette première phase. Et franchement, c'est vraiment courageux pour la suite de cette saison, parce qu'on a quand même un effectif assez jeune, avec six espoirs d'âge. Et donc franchement, c'était une bonne opération, c'était les objectifs fixés au début de saison. Et maintenant, on va s'en fixer de nouveau pour la seconde phase. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a tous les joueurs qui ont entre 18 et 21 ans qui jouent avec les espoirs. Ceux entre 15 et 18 jouent avec toi, Ben, en U18. Mais il y en a qui font les deux, beaucoup. Et c'est vrai que tu as dit qu'il y avait Nelson qui est blessé aussi. En plus, oui. Gabi, qui joue dans les deux équipes, qui était blessé aussi. Donc à la mène, il y avait aussi un petit trou là. Et du coup, Ben, pour parler un petit peu, donc toi, la première phase n'est pas finie encore, le début du championnat. Il y a encore deux gros morceaux qui arrivent, puisque c'est Lasvel le prochain et après, finie avec Monaco, je crois, qui est ex-eco avec nous. C'est ça. Au goal à verrage, pareil, un petit peu, malgré les petits blessés que tu as eus là, comment ça se passe un petit peu ce début de saison ? Ben, écoute, ça s'est passé plutôt bien, mais on a un peu échoué sur les deux matchs un peu clés. La poule, elle est un peu divisée en deux, si tu veux, au niveau des niveaux. Et on a joué les trois premiers matchs où ça s'est bien passé. Et derrière, directement, un déplacement à Lasvel où on tombe sur un gros morceau avec une grosse intensité. Sans Gabi, comme tu l'as dit. Derrière, donc là-bas, on prend un peu une volée. Derrière, on a un déplacement compliqué à Monaco où on ne fait pas un mauvais match, mais on entame mal. On entame mal et derrière, on court derrière et on perd. On sauve le goal à verrage parce qu'on perd de 1. Et là, depuis, comme il a dit Marius, on intègre des nouveaux joueurs. L'équipe, elle est un peu remaniée par rapport à l'an dernier. Le groupe, il est en train de monter, tant en espoir qu'en U18, on le voit dans le fond de jeu, dans le collectif, etc. Donc là, je pense qu'on est prêt à accueillir les deux gros matchs qui restent pour aller se qualifier. Les deux matchs seront du coup à Foch. L'idéal serait quoi ? C'est minimum reprendre le goal à verrage sur Monaco pour au moins être à Lasvel. Mais Lasvel n'a qu'une victoire de plus que nous. Donc en fait, en gagnant les deux, on finirait premier au final. L'objectif, c'est de gagner les deux. Bien sûr, il y a des calculs à faire, mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Et là, l'objectif pour mon équipe, pour notre équipe, c'est vraiment de dire ces deux matchs-là, même si Lasvel, c'est vraiment un gros morceau et Monaco, une bonne équipe. Ils ont battu Lasvel de 20 points le week-end dernier. C'est vraiment de dire à domicile, avec l'équipe qu'on a, les objectifs qu'on a, se fixer des objectifs qui sont hauts. Et oui, si tu veux dire, battre Monaco, ce serait vraiment la clé. Parce que pour expliquer un peu pour les deux équipes, Donc là, il y a eu en espoir la première partie avec, en fait, du coup, la France est divisée en plusieurs zones géographiques. Donc là, nous, on a fini deuxième de celle-là. Et donc, c'est les trois premiers de plusieurs zones qui se regroupent dans une poule haute, avec aussi les meilleurs... Les deux premiers de chaque poule, plus les deux meilleurs troisièmes sur les quatre. C'est ça. Et donc là, jusqu'à encore une nouvelle phase qui, après, déboucheront sur les phases finales, avec des matchs à élimination directe, play-off. C'est pareil pour les U18, du coup ? Pour les U18, il y a les deux premiers de chaque poule, mais on est dix poules. Donc il y a les quatre meilleurs troisièmes sur les dix poules qui passent. Donc là, on peut aussi être dans ces facteurs-là pour se qualifier, si tu veux. Mais nos attentes, elles sont un petit peu plus hautes que ça. On se contentera de ce qu'on aura à prendre, mais on a envie de faire bien. Là, on reçoit deux beaux matchs. On est passé un peu à travers à Lasvel, on est un peu dans la gorge. Donc on aimerait bien finir de la bonne manière. Justement, dans l'idée, on sait que Christian, qu'on avait eu aussi, l'avait dit, on a un groupe qui est très jeune au niveau du centre de formation global, avec beaucoup de jeunes joueurs, dont déjà certains l'année dernière jouaient en espoir, alors qu'ils n'étaient même pas en dernière année U18, puisque Gabi, Tanguy, etc. jouaient déjà beaucoup de minutes avec les espoirs. Qu'est-ce que ça va être un peu l'objectif de ces deux équipes ? On va commencer avec toi, Ben, sur les U18. Jusqu'à où tu aimerais emmener cette équipe à cette saison ? Jusqu'au plus loin qu'on pourra. On sait que si la qualification, on la prend pour la poule hôte, ce sera des poules vraiment très denses. L'an dernier, ça s'est joué jusqu'au bout. On s'est qualifié assez vite, mais il y avait des équipes qui étaient en balle otage jusqu'au dernier moment. Il y a des très bonnes équipes. Il faudra être régulier. Il faudra être capable surtout de bien enchaîner les deux calendriers. Espoir à U18 avec un espoir des déplacements. Nous, on est hyper excentrés par rapport au reste de la France. Nantes, Poitiers, Boulazac, Gris, Denain. Il va y avoir bien du bus aussi en U18. Donc, le but, c'est de continuer à monter tout en préservant un peu les organismes de ceux qui vont beaucoup doubler. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on se donnera les chances d'aller le plus haut possible avec cette équipe qui est renouvelée. Mais les cadres sont toujours bien présents. Donc, on a de bonnes chances. C'est vrai que ce n'est pas évident. On sait qu'il y en a souvent les matchs d'espoir sont le vendredi ou le samedi. Il y en a, comme on a dit, ceux qui doublent beaucoup, comme Raimé, Tanguy, Gabi, qui jouent le samedi 20 minutes et quelques, qui rejouent encore plus avec toi le dimanche. Ça fait des week-ends chargés. Oui, c'est bien chargé parce qu'il y en a qui jouent plus que 20 minutes, qui jouent 30 et 35. Donc, il faut optimiser la récup, il faut optimiser les déplacements. Parfois, il y a des années où l'année avec Zach, c'était l'année, etc. On faisait des micmacs pas possibles sur les déplacements pour les avoir sur les deux parce qu'ils sont importants pour les deux et parce qu'on pense aussi que c'est important pour eux de jouer. Ce n'est que des bons matchs. On pense qu'on progresse plus en match qu'à l'entraînement. Donc, on pense que c'est important pour eux de pouvoir jouer les deux matchs. Donc, c'est de l'organisation, mais on a un peu l'habitude maintenant. Et après, c'est la santé des joueurs qui va décider. Et Marius, alors pour les espoirs, là, pareil. Toi, en plus, c'est la dernière année avec nous, là. C'est la dernière année. C'est ton jubilé, Marius, cette année. Jusqu'à où on peut aller avec cette épreuve d'espoir ? Il faudra retirer son maillot, par contre, je le précise, avec cérémonie. J'ai fait une petite lettre à la direction, ça part. J'espère qu'ils seront d'accord avec toi. De ce que tu as vu un petit peu, toi, déjà, tu as expérience des autres années aussi, où tu as déjà fait des gros runs avec cette équipe-là. Jusqu'à où tu penses que le groupe peut aller cette année, si on a la chance d'avoir tout le monde en forme ? Tout comme le U18, nous, on a des objectifs assez élevés. Donc, directement, on veut aller atteindre le Final Four, qu'on a déjà joué deux fois sur les trois dernières années. Donc, oui, des objectifs assez élevés. On espère que tout le monde sera en bonne santé, vu que là, on commence à récupérer le groupe au complet. Après, c'est sûr qu'il va falloir continuer à bien bosser et avoir de la régularité, sachant qu'on va jouer dans toute la France avec des gros déplacements. Donc, il peut y avoir de la fatigue, tout ça. Et il va falloir réussir à gérer les organismes et répondre présent aussi quand ça devient important et qu'il y a besoin d'une victoire, d'un gros match. Donc, nos objectifs, ils sont élevés, comme le U18, d'aller chercher le Final Four. Et pourquoi pas être champion de France et aller après au trophée de future ? Ça serait une très belle dernière année pour moi, en tout cas. Ce serait dingue, là, c'est ce qu'on veut, bien sûr. Au niveau des prochains rendez-vous, donc, Ben, tu nous as dit, prochain gros, gros match, là, contre Lasvel, Asvel, c'est dimanche... Le 1er décembre à Foch, à 15h30. C'est dans un petit moment encore. Et derrière, le 8, le dimanche d'après, contre Monaco. On enchaîne de dimanche d'affilée, Asvel et Monaco à domicile, le 1er 8 décembre. Marius, l'espoir, on ne sait pas encore. L'espoir, on n'a pas encore le calendrier. La fin de la pre-la-face vient de se terminer, donc on ne sait pas encore où ça jouera, mais ça va réattaquer, je crois, dès la fin de semaine prochaine. C'est ça, la fin de semaine prochaine, normalement. Fin de semaine prochaine. Et on n'oublie quand même pas les professionnels. Marius, vous voulez le faire, je sais qu'il sera excellent pour vous le rappeler. On joue le vendredi 29 novembre. Marius, je te laisse continuer. Donc vendredi 29 novembre contre Exmorienne. Donc on vous attend vraiment nombreux à l'Azure Arena pour venir encourager toute l'équipe, parce qu'on est dans une très belle année cette année, donc il faudrait continuer tout ça. Et allez, Sharks ! C'est le capitaine Courage, désespoir, qui vous le dit. Tu peux le refaire, je pense. Non, je peux le refaire. Allez, Sharks ! Go Sharks ! Go Sharks ! Go Sharks ! Merci messieurs ! Et on se refera un point dans la saison plus tard, en espérant qu'on soit les deux équipes au top. Il n'y a pas de raison. C'est les objectifs. Merci messieurs. Avec un capitaine comme ça. Go Sharks. Capitaine Courage, Marius, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.